Salut à tous, aujourd'hui entretien du bassin. Donc vous voyez le bassin piscine comme je l'appelle. La planche du fond elle est toute déformée à cause du poids des plantes. Je n'avais pas prévu de mettre des plantes comme ça, d'accrocher des plantes. Du coup les lames de terrasse ça ne va pas pour ça. Si jamais vous faites la même chose, pensez-y. Donc vous voyez les plantes elles sortent des pots, les racines sortent des pots de partout. On va voir les racines après. Donc là on va commencer, je vais commencer par enlever évidemment les lames de terrasse. Parce que j'en ai acheté des nouvelles. Voilà. Donc bien sûr j'ai acheté une grosse lambourde pour fortifier le tout. Comme ça ce sera bien costaud. Donc là on voit sans les pots. Là on voit bien comme c'est déformé. Donc là c'est le bassin sans le tour. Vous voyez c'est affreux, heureusement qu'il y a le tour. Voilà, donc j'ai sorti les pots. Regardez la taille des racines un peu. C'est hallucinant. Elles se répandaient au fond et tout. Ce qui est bien c'est que j'ai enlevé plein de déchets parce que les racines se mettent autour des feuilles mortes et tout. Donc c'est impressionnant. Bon, tous les pots ils sortent au bout d'un moment. Ça fait deux ans qu'ils sont là-dedans. Bon, au début elles étaient petites évidemment. Surtout le papier russe. Je le divise régulièrement. Donc là on voit. Alors. Là j'ai galéré pour enlever. Donc je suis obligé de couper les racines qui sortent du pot. Sinon je ne peux pas sortir le pot. Ça fait, ça bloque la motte. Donc on coupe, on coupe. Regardez-moi ça. Donc j'ai mis au compost les racines. On verra si ça... Je ne sais pas si ça va se compost. Bon, il n'y a pas de raison. C'est de la matière organique. Bon, là c'était galère. Je vous montre juste un seul pot. Je ne vais pas vous montrer tous les pots. C'est la même chose. Donc là on fait comme on peut. On tire. Heureusement que les pots sont costauds. Alors là ça va sortir. Voilà. Regardez-moi ça. Le monstre quoi. Il n'y a presque plus de terre dedans quoi. C'est fou hein. En fait les racines elles doivent expulser la terre au fur et à mesure dans le bassin. Donc là on y va. Là on va diviser la motte. Je vais prendre même un petit bout. Donc j'y vais carrément à la scie. Parce que là c'est même pas la peine d'essayer de défaire les racines tropement. Donc on y va gaiement. C'est pas évident. La scie n'est pas super aiguisée. Enfin je n'ai pas aiguisé une scie mais bon vous voyez ce que je veux dire. Elle est un peu émoussée quoi. Donc là j'ai coupé qu'un petit bout. Et c'est cette petite motte que je vais garder pour replanter. Comme ça la plante aura plein de place dans le pot pour se redévelopper. Ça c'est une écuelle d'eau. Parce que j'en ai mis partout. J'ai mis des petits bouts partout d'écuelle d'eau pour voir si elle poussait. Mais quand il y a trop de concurrence elles n'arrivent pas à pousser. Donc là je mets un nouveau terreau. Donc je mets pas de terreau spécial bassin. Parce que j'ai remarqué qu'il... J'ai l'impression qu'ils valent rien quoi. C'est de l'argile et des cailloux quoi. L'argile c'est pas si mal que ça. Mais bon c'est un peu trop pauvre. Après c'est sûr que c'est adapté. Mais j'ai fait plusieurs tests. C'était catastrophique. Les plantes elles poussent pas bien dedans. J'ai l'impression qu'elles n'ont pas assez de nutriments. Enfin quoi qu'il en soit. Donc là je mets un bon terreau. Alors un bon terreau c'est à dire... Voilà. Là on le voit rempoter. Donc il y a 2-3 plantes dedans. Il y a la petite plante que vous voyez. C'est une espèce de mini jaune. Je sais pas... Je connais pas le nom exactement. Mais ce qui est bien c'est qu'il se développe pas très haut. Donc il va... Il va un peu apporter... Enfin comment dire... Il va meubler le dessous du papyrus. De toute façon le papyrus il va envahir tout le pot à terme bien sûr. Et donc là on voit les 4 pots que j'ai changés. Vous voyez ils ont pris une raclée. Et comme ça au moins ils auront de la place. Du coup j'ai moins semis de papyrus. Il n'y a plus qu'un seul pot avec du papyrus. Un pot avec une espèce de jaune. Une fougère que j'ai trouvée en rivière. Où il y en avait plein partout. Et donc là elle est peu développée. Parce qu'elle n'avait pas de place. Et elle était envahie d'autres plantes. Et elle n'arrivait pas à pousser. Et j'ai vu comment elle se développait quand elle est tranquille. Et c'est magnifique. On dirait une fougère arborescente ou arbustive. Je ne sais plus comment on dit. Et ça je pense que dans le pot là. Avec les lexines en bas. Le truc vert que vous voyez c'est de les lexines. Ça marche bien pour cacher la terre des pots. Elles se développent très bien. Donc je pense que les plantes vont mieux se développer. Parce que les pots sont plus hauts maintenant. Parce que comme la planche était complètement courbée. Les pots baignent dans l'eau tout le temps. Et bon comme c'est quand même des plantes de berge. Donc elles aiment bien avoir le haut de la motte au sec. Et les pieds dans l'eau. Donc là je pense qu'elles seront beaucoup mieux comme ça. Parce que le pot ne baigne pas totalement dans l'eau. Voilà. Donc on voit le résultat. Avec tout le tour du bassin qui est refait. Ah je vous montre un peu mon filtre. Je vous en avais parlé. Donc j'ai remplacé mon filtre cartouche par ça. C'est un filtre de mousse tout simplement. On peut même l'utiliser pour les piscines aussi. C'est le même format. Et en fait l'avantage c'est que ça filtre bien. Et c'est super facile à nettoyer. C'est comme une éponge quoi. C'est beaucoup. Parce que les filtres piscines à cartouche là. Au bout d'un moment c'est galère à nettoyer. Ça se bouge trop vite quoi. Bon je pense que ça filtre moins fin. Mais bon. Enfin voilà. Donc vous voyez le résultat. Entretien. Voilà. Il est reparti pour deux ans. Tranquille. Merci. 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 Merci.